Générique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série 15, votre Web TV dédiée au rugby Languedocienne de la quatrième série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur Série15.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité. Aujourd'hui, Philippe Escal, entraîneur de la sélection des moins de 26 ans. Bonjour Philippe. Bonjour à vous tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Alors Philippe, d'abord félicitations pour ce beau match de dimanche. Merci. Place au demi-finale. Oui, c'était un peu dur, mais on va savourer la montée à Paris, oui. Ah, je pense que là vous allez bien le vivre. Ça se vit généralement très bien, donc on ne va pas, voilà. Alors ce match, ça a été compliqué quand même. Par rapport aux résultats, on a vu, ça a été difficile. Jusqu'à la dernière minute, vous avez tremblé quand même, apparemment. Vous voyez, on a fait une très mauvaise entame où l'adversaire un peu s'est nourri sur nos fautes. On a voulu effectuer un petit peu un jeu qu'on ne maîtrisait pas trop bien. Et quand on est revenu après au fondement qui fait la base de notre jeu en deuxième mi-temps, là, à ce moment-là, on a bien déroulé. Et après, on s'est mis en danger dans la gestion du match sur la fin, oui. Mais il est vrai qu'au bout de 30 minutes, avoir 17 à 3, ou… Oui, ça a vite scoré, oui. Ça a très vite scoré, oui. Ça a vite scoré, oui, effectivement. Donc c'est vrai que pour une entrée en matière, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, petit à petit, on a senti quand même que tes jeunes reprenaient le dessus. Oui, non, on n'a pas paniqué, on n'a pas paniqué. Moi, ce qui me déroulait gêner, c'est qu'on tombait beaucoup de ballons et qu'on jouait contre nature. On voulait écarter les ballons alors qu'on n'avait pas préparé les temps de jeu et qu'au contact, on perdait énormément de ballons. Après, au-delà de ça, on sentait… Je connais un petit peu la force de ce groupe et… Bon, ils nous ont prouvé après qu'ils pouvaient revenir tranquillement au score. Et puis, on a joué aussi contre le vent. Oui, là, contre le vent, c'est plus difficile. Mais l'essai avant la mi-temps vous a fait du bien, ça vous a bien relancé. Oui, on a senti que dans les dix dernières minutes, on revenait déjà au score. Et puis même dans la mentalité, dans le jeu, on a commencé à remettre nos bases. Oui, vous avanciez, vous commenciez à leur faire mal, ça se sentait. Ça fait longtemps, Philippe, que ce groupe travaillait ensemble ? Parce qu'on a l'impression que, quand on voit jouer, que c'est un club. Oui, d'abord, on a travaillé sur l'état d'esprit. Je crois qu'on n'a pas écarté, mais on a pris des gars qui voulaient s'investir, qui voulaient rentrer dans un groupe. On a le même discours que dans un club, en fait. Et le gars qui ne sera pas dans cet état d'esprit-là, il ne pourra pas venir avec nous, même si c'est le meilleur du monde. Oui, donc privilégier le collectif au lieu de l'individualité, pardon. Il y a eu nos ceintures, là ? Il y a un club qui a plus de représentants ? Oui, Servian et Conk qui ont beaucoup de joueurs, oui. D'accord. Après, non. Je crois, moi, je suis très content d'état d'esprit des gars. On voit que ce sont des joueurs de série qui font de gros efforts. Parce que quand tu descends de Mande ou de Conk ou de Tuchan après le travail, ce n'est pas forcément très facile. Malgré ce, ils jouent le jeu. Mais voilà, je crois que les gars, ils sont contents de venir. Ils sont heureux d'être avec nous. La sélection de cette année, à ton avis, elle a quel niveau ? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas ramené le titre de champion de France des sélections en Languedoc. Est-ce que tu penses que cette année, on est capable d'aller le chercher ? Je ne sais pas si on sera capable d'aller le chercher. Je sais qu'on peut prétendre. À aller le chercher, je crois qu'il y a une équipe comme Midi-Pyrénées qui est très forte avec de nombreux clubs d'honneur là-bas. Donc, ça va être compliqué. Mais en sachant qu'on n'a pas joué encore avec l'effectif complet, je pense qu'on a des capacités pour vouloir au moins arriver à nos fins. Tu avais beaucoup d'absents, Dimash ? J'en vais encore deux centres qui n'étaient pas là. Je ne veux pas parler de titulaires ou de remplaçants ou de gars qui sont écartés, parce que là, on parle de groupe. Mais c'est vrai que deux centres qui pèsent aussi dans le jeu, qui prennent bien le centre du terrain, qui peuvent beaucoup nous aider dans cette force. À fond, vous partez là, parce que c'est un peu particulier pour les demi-finales, puisque ça dure deux jours, demi-finale et finale le lendemain. Donc, il y a un nombre de joueurs à prendre ? Oui, alors pour être tout franc, je ne sais pas encore le nombre de joueurs qu'on va faire monter là-haut. Ceci dit, il va falloir qu'il y ait un roulement, parce qu'il y a un roulement intelligent pour ne pas non plus trop baisser la valeur de cette équipe, parce qu'il faut qu'on passe pour jouer la finale. C'est le but, quand même. Vous allez acheter deux matchs sur le week-end, c'est ça ? Oui. Ce ne sont pas des matchs, je crois que ça dure 50 minutes, alors je pense qu'il y a deux minutes à l'heure. Oui, ça t'en réduit, donc. Ça t'en réduit, mais ça, c'est un peu bon. En fait, s'il y a un choix, si tu ne prends pas tout le monde, il y aura un choix, donc c'est compliqué, il faut quand même avoir une équipe compétitive. C'est compliqué, il faut vite marquer, il faut avoir une grosse défense d'entrée. Donc là, il n'y a pas droit à l'erreur. Non, je crois que là, il faut scorer très rapidement. Sinon, ça devient compliqué. L'occasion ratée pourrait coûter très cher. Très cher, que ce soit au point ou aux essais. Un mot sur votre fonctionnement. On a dit que tu travaillais avec Philippe Farb, mais c'est Philippe Garcia, c'est ça ? Donc, vous fonctionnez comment ? Très simplement, on se partage le travail devant et derrière. Et puis, lui, il est plus en motivation et moi, un peu plus dans la gestion du jeu. Et voilà, c'est tout simplement. Mais ça se passe très, très bien. C'est une personne très, très simple et qui met beaucoup de cœur et qui veut mettre, ayant porté déjà, lui, les couleurs du Languedoc, il veut porter les couleurs haut. Au plus haut possible, bien sûr. Et là, au niveau des entraînements, c'est combien de fois ? C'est juste avant les échéances ? Alors, c'est trois entraînements juste avant les échéances. D'accord. Trois entraînements, un entraînement par semaine, le mardi, chaque semaine avant le match. Ça permet de donner des automatismes quand même en groupe ? Oui, bon, après, vous dire que tout le monde vient, ça serait un gros mensonge. Mais non, je crois que c'est… C'est compliqué aussi pour les joueurs, selon d'où ils viennent. C'est compliqué. C'est compliqué par rapport au travail, surtout. C'est compliqué par rapport à la famille. C'est compliqué. Voilà, donc, je crois qu'on est tolérants à partir du moment où, quand on vient, on se donne au maximum. Après, moi, ce que je leur ai dit, je dis les gars qui ne vont pas venir à vos entraînements avant la montée de Paris, eux, ils ne partiront pas. Voilà, c'est logique. Ça fait partie aussi des… Pour des raisons géographiques, je suppose que les entraînements sont toujours là dans le huit et roi, quoi. Oui, on fait tout ça à Vendre, qui, d'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'à chaque fois, ils nous font… enfin, ils font tout ce qu'il faut pour bien nous recevoir et les bénévoles sont super. C'est vrai que le gars qui demande, s'il y en a une de sélection et demande, ce n'est pas la porte à côté, quand même, pour descendre jusqu'à 20 mois, au milieu de semaine. Ça demande beaucoup de sacrifices de leur part, après, en sachant que l'avantage, c'est que pour le moment, on n'a pas perdu de match, c'est qu'ils se régalent entre eux. Je crois qu'ils arrivent à fêter après le match, c'est comme il faut, comme il se doit. C'est qu'il fait l'esprit rugby. Exactement. Non, mais en plus, ça veut dire qu'ils sont bien ensemble. Oui, ça veut dire qu'ils ont envie de rester ensemble après. Donc là, c'est très important, ça, pour un groupe, il n'y a rien de mieux qu'un troisième mi-temps. Non ? Je suis mal placé pour en parler, mais bon, je crois, oui, il paraît. Et toi, justement, quand il n'y a pas de match, tu fais un peu le tour, pour voir s'il y a des joueurs qui sortent un peu du lot ? Alors, on est plusieurs, on est plusieurs à suivre tous les matchs. Moi, je suis les matchs du secteur. Alors là, c'est secteur par secteur géographique. Et c'est vrai que je reste souvent sur Bleu et Blanc, vous, enfin, Riquet et Servian. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà les trois zones sur lesquelles on voit. Et après, tu as un gars pour le secteur de Montpellier, un gars pour le secteur de Larbonne, un gars pour le secteur de Carcan. Ouais. Et vous vous réunissez ou vous appelez pour ça ? On s'appelle, oui, comme une commission de sélection. D'accord. Alors, ça se fait très simplement, mais on s'appelle et puis on couche tous les noms. On écarte. Si quelqu'un ne connaît pas la personne à ce moment-là, on le fait venir quand même à l'entraînement. On voit, on le juge à l'entraînement. Et puis voilà, tout simplement. S'il est bon, il reste. S'il n'est pas bon, il repart tout simplement. Et les jeunes, ils réagissent comment quand les nouveaux que tu appelles, ils prennent ça à la légère ? Non, au départ, ils prennent ça à la légère parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et puis maintenant, que ça gagne, ils se prennent au jeu. Ça se dit dans les clubs qu'il y a une bonne ambiance. Donc voilà, il y a des joueurs qui mettaient un frein pour venir et qui maintenant tapent à la porte. Donc c'était sympa, quoi. C'est sympa, c'est sympa. C'était des nouveaux cette année parce que l'an dernier, ils sont déjà montés à Paris. De mémoire, je pense qu'ils avaient perdu un final. Donc c'est une équipe qui était un peu habituée à ça. Par rapport au groupe de l'an dernier, il y a eu beaucoup de changements ? Il y a eu énormément de changements. Il y a eu énormément de changements. Après, ceci dit, nous, on s'est beaucoup appuyé au niveau du jeu de ce qui se faisait. Parce que quand il y a quelque chose qui marche, il faut appuyer là-dessus. Après, chacun apporte sa touche un petit peu personnel. Donc il y a eu beaucoup de changements de joueurs. Il y a eu une grosse partie qui est partie. On s'est retourné vers des jeunes. Et les anciens qui sont restés nous tirent vers le haut comme le capitaine encore de dimanche. Oui, il a été très bon d'ailleurs. Effectivement. Bon, bien messieurs, on va vous remercier. Merci Philippe. On te souhaite bonne chance pour les demi-finales. Rendez-vous demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501